salutations c'est paye et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va mettre en place un nouveau backlink ça va être un backlink très simple d'un domaine d'autorité plutôt sympa en dow follow alors je vais juste agrandir un petit peu ma ganache et puis on va commencer ça rapidement alors le backlink provient de web site web best tool.com il a un domaine authority de 57 un trust flow de 36 incitations flow de 55 c'est plutôt pas mal au niveau de href on est sur 80 sur le domaine rating c'est vraiment juste alors là le pour le coup le but ça va pas être de voilà de faire un backlink qui va nous apporter des clients etc là le but c'est de construire notre réputation de devenir de devenir entre guillemets plus reconnu au vu des moteurs de recherche bing google etc donc là en fait on envoie juste un petit peu plus de patates sur notre site ok donc très simple de mise en place vous le voyez ici j'ai créé un compte alors le compte il s'apprend 30 secondes vous allez sur la home page je mettrai le lien en dessous de la vidéo vous allez sur la home page vous faites logging ou alors créer un compte vous créez votre compte vous allez recevoir l'e-mail vraiment dans les dix secondes de création de compte et vous passez à l'étape ici directement vous qui est sur votre nom de profil et vous allez optimiser votre profil alors là vous voyez pour le coup j'ai fait un backlink de la boutique viking store ce qui est vraiment cool avec cette stratégie là c'est qu'on est sur un mot clé perfect match au niveau du branding et du nom du site vikingstore.com donc pour le coup c'est bien je vais pouvoir appuyer le mot clé viking store vraiment comme un bourrin sans trop risquer de pénalités parce que c'est ma marque donc c'est plutôt sympa vous voyez ici j'ai fait une présentation alors on peut aller directement dans edit profile et j'ai mis quelques mots clés etc est ici tout simplement et j'ai mis une petite description et si on voit dans la partie dans la partie visible on voit ici voilà je suis le webmaster de la boutique viking viking store je suis ici pour optimiser la boutique pour offrir une meilleure expérience utilisateur possible quelques mots intérêts viking craft viking jérôme oui voilà on a placé quelques mots clés sur le profil pour que les robots quand ils vont crawler la page ils vont se dire ok alors là on voit qu'il ya vikin craft il ya vikin jérôme oui il ya vikin shop ici en mots clés il ya vikin store ok ça traite à peu près de cette thématique maintenant si on clique sur le lien vikin store ils vont comprendre où est ce qu'ils vont arriver avant même du coup d'avoir suivi le lien voilà c'est aussi simple que ça encore une fois on n'est pas là pour mettre des liens qui vont nous rapporter un max de visite un max de clients etc là on construit notre notre trust au vu des robots ok on va augmenter le l'autorité de notre site et sur le long terme on va avoir plus de chances du coup de concurrence et des sites peut-être plus vieux présente puis plus longtemps que nous sur les mots clés consibles voilà donc c'est plus ou moins terminé je vous je rebondis tout de suite sur une petite application qui est vraiment pratique c'est une application passé à une extension chrome qui va vous permettre rapidement en deux secondes même pas en une demi seconde de voir si un lien est un lien d'où follow ou un au follow sans avoir à aller dans le code parce que pour le coup je sais qu'il y en a qui sont pas du tout à l'aise avec le code moi je comprends un petit peu mais j'aime pas donc c'est le même niveau quand on veut savoir en général si le lien est d'où follow ou follow il faut qu'on aille sur vie ou page source donc voir le code source ou alors sur inspect et qu'on aille chercher ça c'est chiant ça pique les yeux pour certains et du coup on gomme tout ça et ce qu'on va faire c'est qu'on va installer cette application qui s'appelle no follow tout simplement cette extension chrome pardon et elle va nous permettre comme on le voit ici en un clin d'oeil de voir si un lien est d'où follow ou no follow un lien d'où follow n'aura rien de changeant un lien no follow aura des pointillés autour de celui ci donc il y aura un carré enfin un rectangle plutôt pointillé autour de ce lien comme on le voit ici 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 et du coup on saura rapidement si le lien est no follow ou douflot donc voilà c'est le petit bonus de cette vidéo avec le backlink de cette semaine je vous invite à l'installer je mette le lien en dessous de la vidéo il n'y a pas d'affiliation il ya rien du tout pour le coup parce que c'est une une extension gratuite voilà alors j'espère que vous avez kiffé cette vidéo je vous invite à vous abonner parce que toutes les semaines il ya des vidéos au sujet du sio pour le drop shipping pour shopify mais également pour le vrai e-commerce en mode solide avec des vrais produits si on peut faire des vrais produits avec du vrai sourcing etc like et la vidéo n'hésitez pas commenter si vous avez des points à apporter si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter etc je vous dis à très bientôt beau c'est bien ciao ciao